Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'une des monnaies romaines les plus connues, un Duponius de Nîmes. C'est donc une monnaie en cuivre qui fait 25 mm de diamètre pour 12,70g et qui fut frappée à Nîmes en 16 ou 15 avant Jésus-Christ. Pour son état, c'est une monnaie classée en état TTB- et pour sa rareté, elle est classée en R2. Pour la description, sur la verre vous pouvez voir à gauche la tête laurée d'Agrippa et à droite la tête nue d'Auguste. Les légendes sont Imp Divi F, soit en latin Imperator Divi Filius, et donc en français l'Empereur, fils du divin. Pour le revers, vous pouvez voir un crocodile enchaîné à un palmier avec deux palmes sous ses pattes. Aussi, en haut du palmier se trouve une couronne. Les légendes sont Col Nem, soit en latin Colonia Nemausus, et donc en français Coloni de Nîmes. Enfin, ce Duponius est un type 2. En effet, il existe pour les Duponius de Nîmes différents types qui correspondent à une certaine période et qui comportent certaines caractéristiques. On va avoir 4 types différents. Le 1 et le 2 sont similaires, mais se distinguent par leur poids. Le type 1 pèse dans les 16 à 17 grammes et fut frappé vers moins 29, tandis que le type 2 pèse dans les 12 à 13 grammes et fut frappé en moins 16 ou moins 15. Le type 3 va avoir les deux personnages qui sont laurés, et c'est une monnaie frappée vers moins 10. Et le type 4 va avoir les deux personnages laurés, ainsi que les lettres P et P de part et d'autre. Et aussi, c'est un type frappé vers 10 après Jésus-Christ. Mais sinon, pour en revenir à cet exemplaire, ce Duponius est actuellement en vente sur ma boutique pour 220 euros. Sur ce, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et aussi vous retrouverez le lien pour acquérir cette monnaie dans la description. Si vous êtes encore là, marquez Duponius dans les commentaires, et je vous dis à dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501